Bonjour et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Alors pour l'épisode du mois, je suis en présence de Corinne Gallard, astrologue humaniste à son compte depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on va voir en fait comment l'astrologie humaniste peut nous aider dans notre développement personnel et on va aussi voir les liens avec le coaching professionnel. Alors bonjour Corinne et bienvenue dans le podcast. Bonjour Anaïs et merci de m'accueillir. C'est toujours une joie de partager mon métier avec d'autres personnes. Très contente que tu sois là aussi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que l'astrologie humaniste et qui es-tu ? Alors l'astrologie, c'est une vieille histoire. Ça, ça m'a passionnée très jeune. D'abord la curiosité avec l'expression être né sous une bonne étoile. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Et puis dans les années 80, j'ai pris des cours dans une école à Montréal et je me suis formée pendant quatre ans. Et donc moi j'ai principalement étudié l'astrologie humaniste qui est issue des travaux d'Anne Roudiard qui est apparue au moment où on a connu Jung. Donc sa vision astrologique s'est enrichie de tous les travaux qu'il y avait à l'époque. Et donc c'est venu enrichir l'astrologie et c'est une bonne façon de comprendre aussi son potentiel, qui on est, ce qu'on a à travailler. Et puis la spécificité aussi de l'astrologie humaniste, c'est qu'on ne parle pas d'un destin, de quelque chose qui écrit, ce n'est pas un programme ordinateur. Et donc justement le fait d'avoir certaines informations, ça vous permet de mieux sentir qu'on guide sa vie, qu'on fait des vrais choix éclairés par rapport à soi et non pas par rapport à l'image qu'on veut donner ou l'opinion que les autres ont de nous ou même de notre milieu familial. Donc ça permet d'être plus en cohérence avec soi-même. Donc en fait au final l'astrologie ça permet de vraiment apprendre à mieux se connaître en tant que personne parce que des fois on sent qu'on a des tendances, on va parler de tendances extraverties, introverties, mais l'astrologie ça va beaucoup plus loin que ça. Ça nous parle de nos tendances dans nos relations affectives, dans nos manières de communiquer, au travail, etc. Et la spécificité de l'astrologie humaniste c'est avec les liens avec les philosophes comme Carl Jung, c'est ça ? Le psychanalyste. Le psychanalyste, pardon, oui. Oui, qui a amené une connaissance de la psyché qui est beaucoup plus vaste, qui sortait à l'époque des sentiers battus, maintenant c'est très très bien intégré, mais ça a lancé un souffle nouveau dans l'interprétation notamment de l'astrologie parce que tous les astrologues montent une carte de la même façon, mais après c'est l'interprétation qu'ils vont donner au thème natal qui est différent. C'est-à-dire nous c'est vraiment important que la personne entre en contact avec son potentiel, parce que parfois un potentiel peut être latent, et plus on le sait tôt et mieux c'est parce que du coup on va plus facilement oser l'exprimer, le développer que si c'est quelque chose de trop, surtout, enfin voilà, de différent. Oui, oui, tout à fait. Donc ça permet de voir et d'explorer au final le plein potentiel grâce à l'astrologie. Là, tu as mentionné quelque chose, tu as dit la carte du ciel. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ? Alors oui, la carte du ciel, c'est un peu le cliché de où étaient les planètes au moment de la naissance du bébé, le moment où il prend son premier souffle, le premier cri, donc le moment où il rentre en contact avec les énergies ambiantes, puisqu'avant il est principalement relié à la maman. Et donc on place sur une carte l'emplacement du soleil, de la lune, mais aussi de Mercure, Vénus, et toutes les autres planètes et luminaires dans le thème. Donc chacun a, même si on est né le même jour, on n'est pas forcément né à la même heure. Voilà, après bien sûr, on tient compte de, comment je pourrais dire, de l'environnement culturel, familial, l'époque, enfin il y a plein de choses après qui rentrent en jeu. Le lieu aussi est important au final, à savoir, parce qu'admettons, si on est né le 27 décembre, en fonction aussi de la géolocalisation, ça a un impact au niveau de la position des planètes. Donc c'est pour ça aussi que tu disais que l'aspect géographique, culturel, etc., influence aussi sur le thème. Oui, et puis l'heure évidemment qui va placer l'ascendant. Donc ça aussi c'est très important et qui va décliner toutes les maisons, mais ça c'est peut-être un petit peu trop technique. Voilà, et donc à partir de ça, on peut regarder les principaux traits de caractère de la personne, son potentiel, mais aussi ce qu'elle a à travailler. Oui. Ça aussi, parce qu'en pointant ce qui est à travailler, ça permet de sortir d'un fatalisme. Par exemple, si on est d'une nature, admettons, jalouse et possessive, ça c'est un postulat de départ, mais on ne va pas le rester forcément toute sa vie. Oui, exactement. Si on travaille dessus pour comprendre pourquoi on a des réactions de jalousie, du coup, c'est plus la jalousie qui nous domine, mais on peut le développer, voire s'en défaire. Oui. Même chose pour un potentiel aussi, un potentiel latent, on peut avoir une vocation, on peut avoir des choses à développer. On voit bien, un bébé ne va pas développer. On se développe, en fait, tout au long d'une vie. Exact. Avec des phases aussi où il peut y avoir des crises. On parle souvent de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Et en général, c'est aussi lié avec des configurations planétaires qui font travailler la personne, qui la font se questionner. et voilà, donc c'est là où l'astrologie peut être un outil important puisque ça donne une direction, une orientation de travail à la personne. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je vois énormément le lien par rapport au coaching, justement, professionnel, parce que le coaching professionnel, on veut travailler sur des éléments, des fois, admettons, une manière de communiquer, comment s'adresser à quelqu'un en entreprise, comment démarcher des nouveaux clients, avoir des nouveaux fournisseurs, etc. Et je trouve que l'astrologie, ça permet d'avoir une base et de savoir ce à quoi on est bon et les éléments dans lesquels il faudrait quand même travailler pour se développer en tant que personne. Donc, je trouve qu'il y a un bon lien à faire entre l'astrologie et le coaching professionnel. Oui, parce qu'une difficulté de départ, par exemple, quelqu'un de timide, en travaillant sur sa timidité, peut apprendre à être à l'aise en public, à échanger avec les gens. Il n'y a pas de fatalité dans cette vision astrologique. C'est-à-dire, si quelque chose nous dérange, à partir du moment où on l'identifie, on peut travailler dessus et même avoir un beau résultat. Alors, admettons que nos auditeurs nous écoutent ou nous regardent en fonction de la plateforme et qu'ils seraient intéressés, admettons, à justement faire cette carte du ciel avec toi pour analyser justement un petit peu le thème de la personne. Comment ils font ? Alors, il y a plusieurs moyens possibles. Soit ils peuvent entrer directement en contact téléphonique avec moi ou aussi aller sur mon site et voir les différentes choses que je propose. Et il y a un formulaire de contact, tout simplement, sur mon site. Et en général, de toute façon, moi, j'entre en contact avec la personne pour valider le choix qu'elle a pu faire avec elle et puis aussi pour pouvoir lui donner un rendez-vous, soit à mon cabinet, soit via Zoom, FastTime, enfin, tous les outils que l'on a de communication actuelle. Exact. Donc ça, c'est quand même assez chouette d'avoir cette flexibilité-là parce qu'en fait, peu importe où on se trouve justement sur cette planète, on peut communiquer avec toi aussi et faire ce travail-là. Donc, je vous mettrai tous les liens sous le podcast disponible si vous voulez aller voir son site. Puis d'ailleurs, sur ton site internet, tu as aussi un blog dans lequel tu expliques bien aussi ce que c'est l'astrologie. Il y a pas mal de références aussi sur lesquelles tu t'appuies. Alors, c'est toujours intéressant aussi d'aller lire les informations qui se trouvent sur son site. Oui, parce que j'ai aussi créé un blog pour un petit peu accompagner l'actualité, pour essayer de donner une meilleure compréhension et un soutien. Mais ça, c'est des articles que tout le monde peut lire. On n'est pas obligé d'avoir fait son thème. Non, exactement. Mais c'est des informations sur les tendances actuelles puisqu'on est dans une période anxiogène parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements qui sont là. Donc, voilà. Donc, beaucoup de questions et ça peut donner des réponses, effectivement. Et puis justement, tu dis que tu parles aussi de l'actualité. Et là, j'ai envie de te poser une question un peu par rapport, tu sais, à tout ce qu'on voit dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Tu sais, le fameux horoscope du jour, etc. Et ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de clichés au début des années 2000 par rapport justement à l'horoscope du jour. Alors aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Alors je suis contente. Et puis finalement, le lendemain, relation amoureuse catastrophique. On a tous grandi. En tout cas, les gens de ma génération, on a grandi à travers ces horoscopes-là. Et toi, ce que tu proposes, c'est complètement différent justement. Ça n'a aucun rapport. Oui, voilà. C'est, je veux dire, d'ailleurs, dans tout ce qu'on entend dans les journaux, c'est souvent même des gens qui ne sont pas astrologues puisque c'est des phrases qui sont aussi stupides que si je disais tous les blancs aux yeux marrons, aujourd'hui, vous allez être de bonne humeur. C'est ça. Les bruns aux yeux verts, vous allez avoir une mauvaise journée. Enfin, on se dirait, mais c'est complètement crétin. Voilà. Oui, exactement. Parce qu'ils se basent uniquement sur la seule information astrologique, entre guillemets, ils se basent, eux, sur le soleil. Alors que quand on voit une carte, on voit que c'est beaucoup plus riche. Oui. C'est comme si je montrais juste mon petit doigt et qu'on me demanderait de me décrire. Oui, c'est ça. Je suis beaucoup plus que ça. Et là, les gens se rendent compte que oui, ça prend du temps à préparer un thème avant de rencontrer la personne. Même si j'ai beaucoup d'expérience, il faut quand même prendre un peu de recul, réfléchir à ce qu'on va dire, comment on va le dire pour que ça puisse être utile à la personne. Oui, exact. Et puis là, tu disais, en fait, au final, c'est le soleil uniquement qui est présent dans les thèmes. Donc, admettons, on va dire, le signe du poisson, c'est le soleil, en fait. Ça veut dire qu'au moment de la naissance de la personne, le soleil était en poisson. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mais on peut avoir le soleil en poisson et pas se reconnaître dans ce qui est dit en général sur le poisson parce que vous avez beaucoup de planètes, par exemple, dans les signes à côté. Et donc, ça donne des tempéraments complètement différents. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus, je trouve, délicat de faire des généralités en mettant sur les signes comme ça, en mettant tous les poissons sont des gens mystérieux. Bon, ben, ça, c'est facile à dire. Mais bon, au final, ça se peut très bien que, comme tu disais, les autres planètes soient dans des signes adjacents aux signes du poisson. Et donc, au final, faire des généralités là-dessus, c'est très réducteur, finalement. Oui, c'est réducteur. Et puis, surtout, c'est source d'erreur parce que chaque personne est unique. On n'est pas juste un soleil poisson ou un soleil bélier. On est une personne avec un intellect, avec des sentiments, avec des talents, avec quelque chose de très spécifique, une personnalité qui, on voit bien, on va mettre dix taureaux ensemble. Ils vont avoir des expressions taureaux différentes. Exact. Ils n'ont pas tous le même comportement. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir un peu justement en parler pour démystifier ça. Surtout que là, en ce moment, ça fait quelques années qu'on voit, il y a une nouvelle tendance maintenant sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram, YouTube, tout le monde se remet à parler d'astrologie. Mais encore une fois, souvent dans ces clichés-là. Et c'est dommage de ne pas aller plus loin parce que vraiment, en fait, ce que tu fais par rapport à l'analyse de la carte du ciel au moment de la naissance, c'est pas juste une planète, c'est l'ensemble des planètes du système solaire qui constituent en fait aussi qui on est, les influences que ça a sur nous, les évolutions que ça peut avoir aussi parce qu'on n'est pas, comme tu l'as dit, une personne née en 1983. On évolue. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'astrologie. Des questions pour l'achat d'une maison. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter la maison ? L'astrologie peut répondre aussi à ce genre de questions. Quand on veut aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui avant, par exemple, de monter leur entreprise pour choisir le bon moment. C'est sûr qu'ils ont travaillé leur projet. Et moi, je peux intervenir juste pour savoir quand est-ce que ça va être le meilleur moment. Un petit peu comme quand on est en mer et de savoir quand est-ce qu'on va avoir le vent dans les voiles. Ça peut être utile pour pouvoir après calculer sa vitesse de croisière. C'est super intéressant. Je vous invite vraiment à faire votre analyse de carte du ciel avec Corinne qui va pouvoir vous en dire beaucoup plus. C'est vraiment très personnalisé. Pour le coup, c'est à l'opposé de ce qu'on voit dans les journaux et même à la radio. C'est vraiment très personnalisé. Comment ça se passe à une séance ? Tu disais, on te contacte, la personne prend rendez-vous avec toi et quel est ton processus ensuite ? Procède, c'est-à-dire je travaille le thème au préalable pour bien réfléchir à comment je vais donner mon interprétation parce que c'est une interprétation et j'invite d'ailleurs la personne à intervenir si elle a des questions ou si elle n'est pas d'accord ou si elle veut que je précise. Ce n'est pas un monologue. La séance, je conseille fortement à la personne d'enregistrer la consultation ce qui lui permet ensuite de pouvoir y revenir et ensuite après je propose aussi des séances où la personne peut vouloir approfondir un point ou revenir sur certains éléments de l'interprétation que je lui ai donnés. J'ai plusieurs, il y a le thème natal mais il peut y avoir aussi la synastrie où on fait la comparaison entre deux thèmes donc ça peut être un couple, ça peut être aussi deux associés, ça peut être un parent et un enfant, ça peut être deux amis et pour comprendre la dynamique de la relation et de voir dans sa richesse aussi ses difficultés et ça peut paraître, ça peut être par exemple très utile par exemple même pour constituer une équipe commerciale par exemple on a besoin de différents profils de différentes personnalités et qualités et aptitudes donc ça aussi des fois ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces informations et tout à l'heure en fait tu parlais du destin en tout début d'émission est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus parce que souvent on pense qu'on a un destin enfin il y a des gens qui croient vraiment à ça qu'on est destiné à faire quelque chose dans la vie avec un début, une fin etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu selon toi ce que c'est ? Alors moi je vais vous surprendre mais je suis une astrologue qui ne croit pas au destin c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'astrologie c'est que c'est un outil et que justement on peut comment je pourrais dire on n'est pas enfermé dans une prédiction il n'y a pas quelqu'un qui à l'avance a écrit quel type de vie vous allez avoir et qu'est-ce que vous allez faire devant un obstacle dans la vie il y a plein d'obstacles il y a aussi plein d'opportunités qui se présentent au fil des années d'ailleurs on peut voir que des difficultés peuvent aussi être très utiles il s'agit de ne pas être binaire facile difficile bien et mauvais et au contraire des personnes quand on étudie la biographie de personnes qui ont eu beaucoup de succès on s'aperçoit que ce n'est pas forcément au premier essai que le résultat a été présent et donc vraiment moi c'est vraiment de sortir de l'idée que tout est écrit à l'avance et que vous êtes impuissant et qu'on ne peut que subir parce qu'à ce moment-là on écoute la sentence on s'assoit dans le canapé on attend que l'emploi arrive tout seul voilà et alors on s'aperçoit que non oui c'est ça puis finalement on ne se remet jamais en question c'est toujours la faute de l'extérieur des autres et ça même en coaching au final on dit devenez maître de votre vie développez votre plein potentiel donc c'est pour ça que je vois beaucoup de liens entre le coaching et l'astrologie parce que c'est ça il n'y a pas un destin c'est si tu veux devenir le président de la prochaine nation tu peux le faire si tu mets les moyens en place pour y arriver et ça moi c'est aussi une de mes valeurs personnelles mais je trouve que l'histoire du destin comme tu l'expliques c'est ben oui de s'enlever cette espèce de carcan et de surtout de subir sa vie ça c'est quelque chose que je trouve enfermant ça c'est le cas de le dire et puis ça peut être déprimant aussi oui tout à fait voilà et c'est pas parce que par exemple vous avez un thème où il y a beaucoup de carrés et d'opposition que vous n'allez pas y arriver c'est même parfois plutôt le contraire donc tout dépend des thèmes et tout dépend aussi c'est votre vie et de en plus plutôt de venir chercher une information pour savoir comment surmonter les difficultés comment développer les aptitudes et à ce moment là ben voilà vous tenez les rênes de votre vie et c'est peut être très constructif oui tout à fait ouais non c'est un très bon point de pouvoir faire ce travail là en fait en astrologie par rapport à tout ça et donc comme tu l'as mentionné c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a des difficultés parfois dans la vie qu'on peut pas s'en sortir au contraire c'est des fois des choses qui nous permettent d'endurcir et de pouvoir voilà aussi lutter et avancer quoi oui de développer une endurance aussi par exemple quelqu'un de timide va devoir travailler sur le fait de s'exprimer il va prendre sur lui ou sur elle il y a des choses aussi qui se développent à travers une difficulté quand elle est travaillée parce que quand c'est subi ben on se dit ah ben non moi je peux pas je saurais jamais qu'en fait voilà c'est pour ça que je trouve que ça peut être effectivement très utile alors on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais j'aimerais revenir là dessus toi à ton avis quel parallèle tu ferais entre le coaching professionnel et l'astrologie ben je trouve que ça peut être très intéressant parce que dans une consultation astrologique on fait une sorte de c'est comme si on faisait un diagnostic puisqu'on parle des potentiels des difficultés etc donc il y a beaucoup 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 d'informations et ensuite la personne quand elle sort de la consultation elle a son enregistrement et ça peut être utile ensuite qu'elle puisse alors soit aller voir un psychologue s'il y a des blessures émotionnelles ou des choses qui sont douloureuses pour elle mais ça peut être aussi si la personne si c'est un entrepreneur qui a un projet d'entreprise de dire ben j'ai beaucoup d'effectivement j'ai cette aptitude ce potentiel là pour un petit peu ordonner sa pensée et son action parce que et ça c'est ça peut être un suivi qui peut être intéressant oui tout à fait avec le coaching professionnel moi j'ai une approche systémique donc c'est vrai que ça met la personne en action alors pour le lancement d'une entreprise surmonter une difficulté atteindre un objectif assez audacieux ben le coaching professionnel c'est effectivement bon outil d'accompagnement pour vous à ce moment là le lien que je vois aussi entre l'astrologie humaniste et le coaching c'est que après avoir fait un diagnostic on a une meilleure connaissance de son plein potentiel de ses aptitudes des choses qu'il y a à travailler mais si on a un projet aussi derrière comme par exemple de monter de se lancer dans une activité ou de créer une entreprise le lien qui va y avoir c'est que c'est toujours travailler depuis sur l'intériorité de la personne il n'y a pas de dans l'astrologie il n'y a pas d'enfermement on n'enferme pas la personne et dans le coaching non plus au contraire on aide la personne on l'accompagne dans l'identification et la valorisation de son projet et donc aussi de ses aptitudes et effectivement aussi le lien que je vois beaucoup entre le coaching et l'astrologie c'est que tu parlais des capacités des aptitudes de la personne et en coaching on va aussi avoir tendance à travailler sur les points forts de la personne parce que c'est plus agréable c'est plus facile c'est plus motivant et il y a des résultats toujours beaucoup plus il y a des résultats beaucoup plus concrets alors super merci beaucoup c'est très intéressant merci d'avoir participé au podcast on arrive pas mal à la conclusion j'aurais à peu près juste deux petites questions pour toi notamment la question signature allo Anaïs quel conseil en fait tu donnerais admettons un entrepreneur ou quelqu'un qui souhaite se lancer en affaire je pense que d'abord c'est de bien se connaître parce que quand on se lance en affaire on est aussi confronté aux doutes des amis de la famille de ceux qui vont avoir peur pour vous peur de l'échec par exemple qui vont dire oh là là tu laisses un travail confortable donc effectivement de travailler sur cette confiance et pour revenir à l'astrologie au coaching c'est sûr que quand on se connait bien c'est à dire quand on connait sa valeur ça permet d'avoir plus confiance en soi parce que c'est quand même quelque chose d'important quand on monte son entreprise et après de se faire accompagner par des professionnels notamment comme le coaching ça permet de pouvoir avancer et de ne pas rester dans l'émotionnel ou dans l'incertitude ou dans le stress d'avoir trop de choses à faire en même temps effectivement c'est un bon conseil à écouter alors la dernière question que j'ai pour toi c'est admettons si on en a déjà parlé mais si admettons quelqu'un souhaite prendre un rendez-vous avec toi aujourd'hui par quel moyen il peut s'y prendre ça peut être par téléphone si la personne est en France mais comme j'ai ça peut être aussi à travers mon site puisque j'ai une page de contact et ensuite on peut faire la consultation via zoom fast time tous les outils qui existent sur le net ça se fait comme ça parfait alors merci beaucoup merci pour ta participation dans ce podcast et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode ciao merci pour votre écoute on se retrouve ici tous les premiers lundis du mois abonnez-vous pour ne rien manquer c'est gratuit et ça c'est plutôt cool et en attendant le prochain épisode consultez mon site internet alohanaïs-coaching.com et rejoignez-moi sur Instagram Youtube et Facebook sur mon compte alohanaïs à bientôt